Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal à un mois de la tenue de la table ronde de Paris pour le financement du plan national de développement PND. Le président de la République, Idriss Déby, écoute le Premier ministre et les ministres impliqués, et ce, pour mieux préparer cet événement d'Ahabay Omarsouni. La table ronde des bailleurs de fonds pour financer le plan national de développement et la vision 2030, le Tchad que nous voulons, se déroulera d'ici au 8 septembre prochain à Paris. Pour s'inquiérir de l'état d'avancement des préparatifs, le chef de l'État, Idriss Déby Itnou, a convaincu le Premier ministre Païmi Padaké Albert et les membres de son gouvernement impliqués dans le PND. Pour relever les défis liés à la mobilisation des ressources financières et mettre les atouts du côté du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itnou, a donné des instructions fermes au cours de cette réunion d'évaluation des préparatifs. Le ministre de l'Économie et de la planification du développement, Ghetto Tirayna Yambay, au sortir de la réunion. Le président de la République a donné des instructions fermes pour que le travail soit accéléré de manière très inclusive, que tous les secteurs de l'économie nationale y participent volontairement, qu'ils viennent vers nous, qu'on travaille, le secteur privé également et les organisations de l'association civile. Il nous reste un mois vers la table ronde et nous devons travailler de manière accélérée et de manière inclusive et la participation requiert l'adhésion et l'engagement de tous. Donc les ministres sectoriels se sont interpellés pour qu'ils puissent travailler pour élaborer des projets dans ce sens-là. Le Tchad, confronté en ce moment à une crise financière, mise sur la tenue de cette table ronde de Paris pour traduire dans les faits son plan national de développement et la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Justement, à propos de cette table ronde, le ministre de l'économie et de la planification du développement, Ghetou Tirayna Yambay, et son collègue des affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Issen Brahim Taha, ont tenu une rencontre de travail ce matin avec les corps diplomatiques accrédités au Tchad et les organisations internationales. Les échanges ont porté sur les stratégies mises en place pour la réussite de ce grand rendez-vous. Le point avec Falambi Soulgan. En prélude à la tenue de la table ronde sur le plan national de développement du Tchad, le gouvernement à travers le ministère de l'économie et de la planification du développement mobilise ses partenaires au développement pour se pencher sur le document. Le chef de la diplomatie tchadienne Brahim Issen Taha situe le contexte de l'organisation de cette table ronde. Pour vous qui suivez attentivement la situation politique et socio-économique du Tchad, vous n'ignorez pas que notre pays traverse une crise financière sans précédent depuis bientôt deux ans, en même temps que vous êtes témoin des efforts considérables qu'il déploie pour y faire face. Et c'est dans cette optique qu'il s'est doté d'un plan national de développement. Ce plan nécessite bien entendu d'importants financements pour sa réalisation. Et c'est pour obtenir ces financements que nous organisons une table ronde. Le ministre de l'économie et de la planification du développement, Ngeto Tirayna Yambaye, salue l'engagement des partenaires au processus d'élaboration du plan national de développement du Tchad. Comme vous le savez, le président de la République a voulu que cette table ronde soit assez originale. Nous avons tiré les leçons de toutes les tables ronde passées et de tous les anciens plans national de développement et les stratégies de développement du Tchad. L'expérience nous donne raison et au regard des enjeux que le Tchad vit aujourd'hui, nous sollicitons encore une fois de plus votre accompagnement. Vous n'êtes pas seulement des ambassadeurs accrédités au Tchad, mais vous êtes également des ambassadeurs du Tchad auprès de vos propres pays. Cela signifie que la mission qui sera le vôtre, c'est de continuer à sensibiliser vos gouvernements, les investisseurs privés dans vos pays, car investir au Tchad signifie également soutenir l'Afrique et l'humanité. Des missions iront dans plusieurs pays mobiliser les partenaires. La table ronde se tiendra du 6 au 8 septembre prochain à Paris, en France. Au siège national du MPS, le premier anniversaire de l'investiture du président de la République pour son cinquième mandat n'est pas passé inaperçu. A l'initiative de l'Action nationale des jeunes cadres pour la défense des acquis du MPS, une cérémonie de réjouissance est organisée hier. La cérémonie a vu la présence des cadres du MPS. Adéphahmat, Ben Rahman. Ayant contribué à la campagne présidentielle de 2016, aux côtés de leurs candidats, les membres de l'Action des jeunes cadres pour la défense des acquis du MPS, célèbrent l'an 1 de l'investiture du président de la République, Idriss Déby-Hitno. Ces jeunes sont tous des activistes du mouvement patriotique du salut. C'est à travers les réseaux sociaux qu'ils ont battu campagne en faveur de leur candidat, Idriss Déby-Hitno. Selon les membres du bureau, ce premier anniversaire est un motif de satisfaction. Le président de l'Action nationale des jeunes cadres pour la défense des acquis du MPS, Moustapha Hassan Tchounaï, a rendu un hommage appuyé au président de la République pour le sacrifice consenti depuis son accession à la maestrature suprême en 1990. Il a salué les efforts pour la consolidation de la paix, de la démocratie et du développement. Le vice-président de ces regroupements, Ali Malimi, a réaffirmé le soutien au président de la République dans toutes ses actions. Dès la vie de ce jeune, cette soirée est un signal fort pour manifester la joie, mesurer le chemin parcouru et envisager des actions pour appuyer la politique du président fondateur du mouvement patriotique du salut. Sous-titrage Société Radio-Canada